Eh bien, bonjour! Très contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors, comme dit la semaine passée dans ma dernière vidéo, aujourd'hui, nous allons faire de l'embossage à chaud. Donc, si vous êtes des débutants, débutantes dans la carterie artisanale, que vous avez entendu parler de l'embossage à chaud, mais vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser, alors aujourd'hui, restez avec moi, car aujourd'hui, on va faire de l'embossage à chaud ensemble. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante de Saint-Pénope, et mon but, le but de ces vidéos, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale. J'adore ça, je vous le dis, j'en mange! Alors, et mon deuxième but, surtout, c'est de vous initier, de vous accompagner, de vous aider à évoluer dans cette belle passion, ce beau loisir créatif-là. De semaine en semaine, vous allez apprendre avec moi, vous allez apprendre avec moi des nouvelles techniques, des petits trucs. Enfin, vous allez devenir passionnés, je suis certaine comme moi. Alors, naturellement, si on fait de l'embossage à chaud, on a besoin des essentiels, de certains produits. Alors, pour commencer, nous avons besoin d'une encre qui est transparente. Moi, j'utilise la Versama, c'est une encre, elle est vraiment transparente, mais sa caractéristique, c'est qu'elle est collante. Elle est vraiment collante. Pourquoi collante? C'est parce que la poudre qu'on va utiliser pour faire notre embossage, eh bien, elle doit adhérer à cette encre-là. Parce que par la suite, ça va être chauffé avec un pistolet chauffant. Donc, les poudres, ça vient dans des petits contenants comme ça, ici. Je vais vous montrer, moi, j'utilise, j'utilise, il y a les essentiels, puis il y a les poudres embossées qui sont métallisées. Moi, je vais vous montrer celles que j'utilise le plus souvent. Alors, j'utilise, je mets ça dans des petits plats comme ça, ici, c'est ma transparente. Si vous regardez, elle semble blanche, mais en fait, quand elle est chauffée, elle devient claire comme du vert. Ça, c'est ma transparente. Maintenant, j'utilise beaucoup la blanche aussi. Si vous remarquez les deux, allez voir, celle-ci, elle est blanche. Elle est plus blanche et elle est plus opaque. Parce que quand elle est chauffée, là, vraiment, elle est très, 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 très blanche. Je referme mon petit bocal, je n'en aurai pas besoin de ceux-là. Et je vous montre aussi, dans les essentiels, c'est la noire. La noire, ici, elle n'est pas métallisée. Lorsqu'elle est chauffée, elle est très brillante, elle est très, très, très belle. En fait, c'est celle-ci que je vais utiliser avec vous aujourd'hui. Alors, je vais la laisser tout près. Et maintenant, je vous montre celles qui sont métallisées. J'ai ici l'argent. Elle est vraiment métallisée et brillante. Elle est de toute beauté. C'en est une que j'utilise beaucoup aussi. Maintenant, je vais la dorée. Celle-ci aussi, elle est très brillante. Regardez, c'est des petites particules. Là, c'est infiniment petit, très, très, très petit. Mais, vous allez voir, quand c'est chauffé, c'est comme si c'est un miracle que je produirais. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je vous le dis, là, je suis tombée sur le dos. Ici, c'est la cuivrée. Celle-ci, elle n'est pas aussi métallisée que la dorée et l'argentée. Mais lorsqu'elle est chauffée, elle est très brillante, comme la noire. Exactement comme la noire. Alors, ça, c'est les poudres essentielles que moi, je me sors le plus souvent. Et maintenant, on va avoir besoin, naturellement, pour chauffer. C'est le pistolet chauffant. Moi, j'utilise celui de Stampin' Up. Je trouve qu'il chauffe bien. Il a deux intensités. Vous allez voir. Vous avez le numéro 1. Et vous avez le numéro 2. Moi, j'utilise la deuxième, on utilise la deuxième intensité pour, pour vraiment faire de l'embrassage à chaud. Parce que ça a besoin de chauffer, de faire fondre, en fait, la poudre. Alors, ça a besoin d'être très chaud. Et faites attention, ça vient vraiment, vraiment, vraiment chaud. Vous, si vous avez, vous allez voir tantôt, là, quand je vais embosser, je vais utiliser une petite pince pour ne pas me brûler les doigts. Parce que c'est très chaud. Il y a un autre article aussi que j'utilise. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire vous-même. C'est une petite pochette dans laquelle vous pouvez mettre soit de la poudre de bébé ou du bicarbonate de soude ou du fécule de maïs, ce qu'on appelle en anglais cornstache. C'est pour enlever la statique sur notre papier cartonné pour ne pas que la poudre s'étendre partout. Parce qu'on veut, ça soit juste où il y a eu de lente, que ça soit embossé. Alors, je pense que je vais commencer tout de suite par faire l'embossage. Après ça, on travaillera sur la carte. Alors, la semaine passée, j'ai travaillé avec ce jeu des temples-là, Libélule au jardin. Il se trouve dans le catalogue, il se trouve à la page 23, ici. Je pense que vous le voyez bien, ok. Et aujourd'hui, je vais utiliser la belle Libélule que je vais embosser. Et je vais l'embosser, je vais l'embosser sur du Vélin. Je vous ai déjà parlé aussi du Vélin. Il est à la page 136, le Vélin ici. Quand je parle de Vélin, je vous montre ça. C'est un papier, c'est comme un petit peu, je dirais bien plastifié, plastique, mais qui est comme un peu translucide, voyez-vous. Et on voit au travers. Alors, je vais embosser là-dessus aujourd'hui, ma belle Libélule. Puis, vous avez aussi à la même page le papier fenêtré, parce que tantôt, quand je vais faire, je dirais, la base de ma carte avec de l'encre, parce que je vais travailler encore aujourd'hui avec de l'encre, c'est une technique que j'adore. Je vais utiliser aussi le papier fenêtré, la même chose que la somme passée. Sauf d'avoir un grand cercle, comme la somme passée, j'ai perforé un petit cercle d'un pouce dans mon papier fenêtré. Vous allez voir, là, je vais utiliser plusieurs couleurs aujourd'hui, et je vais utiliser des couleurs très douces aujourd'hui. Ça va être différent de la somme passée, mais vous allez voir, ça va donner un super beau rendu. Ça, je vais mettre le catalogue de côté. En fait, le catalogue, il achève bientôt le nouveau catalogue. Il va être sorti pour les clientes le 3 mai. Alors, si vous désirez un catalogue, parce que je vous dis, un catalogue, c'est une petite mine d'or. Parce que non seulement, oui, il y a les produits illustrés dedans, mais c'est que vous avez tellement de modèles de cartes, que si vous manquez d'inspiration, vous pouvez aller chercher des modèles dans le catalogue qui vont vous aider à créer. Quand on manque de créativité, on regarde une image, on peut la copier. S&P Note nous donne le droit de copier chaque image qui sont dans le catalogue. Des fois, juste à regarder une image, ça nous donne d'autres idées. Alors, ça, c'est une vraie petite mine d'or. Alors, si vous désirez le nouveau catalogue qui va sortir bientôt dans les commentaires, laissez-moi, dites-le-moi, faites-moi une demande d'amis et je vous contacterai en privé pour avoir vos coordonnées afin de pouvoir vous poster naturellement, il faut que ce soit au Canada, poster votre catalogue. Alors, vous voyez, ici, je vais commencer, là, je m'assure que ma surface est bien propre. Alors, je vais aller, la première chose qu'on fait quand on embosse, on utilise notre petite pochette. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever toute la statue sur notre papier parce qu'on ne veut pas que la peau de jette, ça en aille partout. Alors, j'utilise la belle libellule ici que je vais entrer au Versamark, ici. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'encre. C'est mieux d'en avoir trop que passer. Et naturellement, je vais juste vérifier le contour. Je prends une petite lingette de bébé, une petite lingette de bébé comme ça, pour nettoyer le contour de mes étampes. Je l'ai déchirée. OK. Parce que voyez-vous, ici, là, vous voyez-vous, je pense que vous le voyez ici, là, j'ai de l'encre. Alors, moi, je veux l'enlever parce que si l'encre colle, se transfert sur mon papier où je veux estamper, eh bien, il va y avoir de la poudre qui va coller, là. Je pense que c'est... Je pense que c'est bien comme ça. Alors, je veux me centrer, je veux estamper. On met une petite pression pour que l'encre collante se transfère bien sur mon papier vélin. Bon, je pense que... Bon, vous voyez, là, l'encre est transférée sur mon papier vélin. Parfait. Je regarde s'il y en a partout. Ça semble beau. Alors, c'est là que je vais secoudrer. Je vais juste prendre ma petite pince, ça. Juste une petite pince comme ça, là. Parce que je vais en avoir besoin pour chauffer aussi parce que je ne veux pas me brûler les doigts. Alors, j'ai mis une petite cuillère, là. J'utilise des petites cuillères, toutes petites cuillères à thé, qu'on appelle. Alors, là, je vais aller saupoudrer. Saupoudrer ma poudre embossée noire sur ma belle ébulule qui a été estampée avec l'encre vers sa marque. Voyez-vous. Et là, j'enlève le surplus. Parce que si je n'enlève pas le surplus, la poudre, elle va fondre. Puis là, vous allez avoir du noir un petit peu partout. Et même, j'utilise un petit pinceau. Je vais l'avoir ici. Un petit pinceau. Parce que voyez-vous, ici, j'ai un petit peu de poudre. Je l'enlève. Et ici, ça a bougé pendant un petit peu. Je vais le mettre comme ça ici. Ça ne se tient pas bien quand même le papier le papier vélain. Et voilà. Et ici, c'est pas à mon goût, je peux prendre quelque chose de pointu pour enlever les petites particules des petites. Bon, je pense que c'est bien peut-être un petit peu ici. Moi, j'aime ça quand c'est parfait. Hum, je pense que c'est bien. Ici, peut-être un petit peu. Allez, bon, voilà. Bon, je vais enlever pour le moment. Alors, c'est le qu'on chauffe. Bon, c'est le qu'on chauffe et je mets l'impasté. Je commence par Lando en attendant que mon frère soit assez chaud et c'est pour empêcher aussi que la poudre s'éparpille un peu, là. Je commence toujours un petit peu vers Lando. Et quand la poudre, quand l'encre, elle est réchauffée un peu, alors là, je continue sur le dessus. Vous allez voir ce que ça va faire. Est-ce que vous voyez bien? Voyez-vous, ça change. La poudre, elle est mat, mais quand elle est chauffée, elle devient brillante. Et assurez-vous que c'est vraiment chauffé partout parce que si vous passez les doigts où ça n'a pas été chauffé correctement, vous allez tendre la poudre puis là, vous allez être obligés de recommencer. On chauffe assez pour faire fond de la poudre, mais pas trop pour ne pas brûler le papier et pour ne pas faire gonfler, pétiller la poudre. Alors, voilà. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? C'est magnifique. J'adore cette technique. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je vais, je vais lui mettre une petite couleur. Je pourrais, je pourrais la laisser comme ça, mais je vais lui mettre juste un petit peu de couleur. Et quand on met de la couleur, on la met à l'endos et on utilise les marquards à l'alcool parce que les marquards à l'eau, ça ne sécherait vraiment pas assez rapidement. Alors, j'utilise deux couleurs. Je vais utiliser papaye, pâle, foncé, puis ici, puis c'est une partie, foncé. C'est les deux couleurs que je vais utiliser. Si vous voyez bien, c'est pas une couleur, c'est pas, c'est pas une couleur foncée. C'est juste pour que ça soit un peu moins blanc. Et on le fait à l'endos. Puis quand je vais retourner mon papier vélain, là, ça va être encore plus pâle que ce que vous voyez là présentement. parce que de toute façon, les couleurs que j'utilise, ils sont très, très, très douces. On peut revenir en rajouter. Puis je vais lui rajouter une autre couleur. Je vais mettre le papaye, pâle. ça va juste donner une petite douceur. de toute façon, de toute façon, la carte, comme je vous ai dit, c'est les couleurs pâle que je vais utiliser. Je vais que ça soit un rendu, que la carte, ça soit comme très doux. c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Voyez-vous, ça sèche presque automatiquement. Voyez-vous ce que ça donne? Vous le voyez? Ça ne fait pas beaucoup de couleurs. Ça fait juste un petit peu, mais c'est juste pour aller chercher une petite touche. Ça va chercher les couleurs qui vont être dans le fond. Alors, là, je vais la perforer. J'utilise une perforatrice. La perforatrice, je vais vous le dire, elle est où dans le catalogue? Ici, à la page 147, la perforatrice libellule au jardin. On peut découper la grosse et la petite. Voilà, je vais juste mettre, étant donné que mon papier vélain, il est petit. je vais mettre un petit carton comme ça ici qui est un peu collant. J'ai mis un petit peu de colle. Je vais juste aller positionner mon petit carton comme ça pour pouvoir le tenir pour avoir de l'aisance pour pouvoir le rentrer comme il faut dans la perforatrice. J'espère qu'il va bien rentrer parce que le papier est un petit peu courbé. Je vais commencer ici. et voilà. Je devrais bien rentrer. Bon, voilà. Voyez-vous? Là, je pense que vous voyez bien. J'essaie de me centrer, de vraiment centrer ma belle libellule. Ça n'a pas si mal. Oui, je pense que c'est bien. Alors, voilà, on fait. Ici, ce que ça donne. Voyez-vous, je n'ai pas besoin de la couper à la main. Elle est déjà prête à être montée sur ma carte. Alors là, on va faire la petite technique d'ancrage pour faire le fond de notre carte. et les coulants que je vais utiliser, les couleurs pâles, c'est fleurs de cerisier. Tellement, hop, j'ai tellement sa fin, mais ça me tente de changer pour Narcisse délice. non, je vais y aller avec celle-là. Si je ne veux pas s'effoncer, je vais la changer. Ici, j'ai papaye pâle, j'ai piscine par thé et grenouille guilleraite. Donc, je me suis coupé un carton 3 par 6 que je vais positionner. j'ai mis un petit peu de colle à l'endos parce que je ne veux pas trop que mon carton m'abase vers ce premier en fait. Et, je me suis découpée dans un acétate, voyez-vous, j'ai l'acétate ici. Vous voyez bien le rond de le cercle d'un pouce. Et là, je vais utiliser naturellement mes belles petites brosses esponches. J'en aurai besoin de plusieurs. au moins de quatre. Je vais mettre un petit brouillon à côté. Je vais juste voir. Et la couleur que je vais commencer, je vais commencer par un papaye pâle. Donc, papaye pâle ici. et aller à peu près comme ça. OK, je laisse un petit espace en haut, je vais un petit peu vers la gauche. Je tiens bien mon mon papier acétate parce que ça glisse et là, je vais. Oups, il ne faut pas que ça bouge, hein? Mettre une petite pression sur vos doigts, sur votre main. et vous en mettez jusqu'à ce que la couleur vous plaise. Et voilà, mon premier cercle il est fait. Voyez-vous ce que ça donne? on essuie un petit peu notre papier acétate. Là, je vais changer de couleur. Là, je vais y aller avec la piscine party. De toute façon, les couleurs, je vais les mettre, ils sont sur, sur le, en bas de ma vidéo. Les grandeurs, les grandeurs et les couleurs vont peut-être se font toutes sur la vidéo. Vous aurez juste à aller jeter un coup d'œil. Là, je vais en mettre un autre ici. Je vais embarquer sur le premier cercle. Et on y va. Vous allez voir, ça va être très joli. Et voilà, vous en avez un. Attendez, je vais juste remettre un petit peu de foncer ici. Un petit peu plus ici. Et voilà, là, vous en avez deux. Je vais juste essuyer un petit peu mon acétate. Et je vais faire un autre cercle avec une autre couleur. Cette fois-ci, je vais y aller avec le vert, le grenouille guillerepte. C'est parti. on va descendre jusqu'en bas alors là je vais utiliser fleur de cerisier qui est un rose pâle je vais prendre la même brosse je vais juste enlever le surplus de papaye pâle on enlève le surplus sur l'acétate je dois faire attention ça colle un peu la petite brosse sur l'acétate faut pas peser trop fort c'est mieux pas trop peser voyez vous je peux mettre des petites nuances j'ai laissé une petite partie un petit peu plus pâle ici aussi un petit peu plus pâle j'essuie mon acétate et là je vais aller faire une autre couleur je vais la faire avec totalement safran mais si je ne sais pas si je vais aller chercher un assiste d'hélicie je vais aller avec une autre brosse voyez vous j'ai même pas besoin j'ai même pas besoin de la laver les lames de temps en temps mais ça s'enlève tellement bien le langue qui est dessus sur un autre un autre papier alors ici on y va avec le jaune moi je pense que je vais aimer ça pour vraiment le tenir très serré j'aurais pu y mettre du masque en tête pour le bien le tenir mais il a fallu je l'enlève à chaque fois super beau et là je vais en faire un dernier cercle et cette fois ci je vais le faire je vais répéter le piscine party pourquoi parce que ma base de cartes elle va être piscine party c'est pour ça que je vais répéter cette couleur là j'aurais pu mettre une autre couleur aussi là mais moi je vais le répéter alors tiens on va mettre ça comme ça ici puis même je pourrais même la mettre un petit peu plus comme ça comme ça tiens je vais la mettre comme ça c'est à vous de choisir à quel endroit vous voulez l'avoir vous allez voir là ce sera pas long la carte avait été ce sera pas long pour la montée je ne mettrai pas de vœux cette fois ci mais si vous vous en désirez un vous pourrez vous en mettre un et voilà voyez vous ce que ça donne c'est super joli j'adore ça j'aime beaucoup travailler avec les angles ça paraît mais il y a tellement de technique avec les angles on peut pas on peut pas se tanner excusez je vais serrer mes angles bon 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 maintenant je vais monter ça je monte je vais monter mon carton blanc les trois par six mon carton noir il a 3 et 3 16 par 6 et 3 16 je vais monter ce carton là pour avoir une belle petite ligne noire autour et la colle on ferme notre colle à nos oeufs ici je sens des tomates et ma base de cartes elle a 7 et demi par 6 et demi mon pli est à 3 et demi c'est une carte qu'on appelle en anglais on dit slim car mais en français on dit une carte mince parce qu'elle est beaucoup plus longue regardez comme c'est joli oh wow j'adore on va coller ça sur la base de cartes je dis ça fait des belles cartes artistiques juste avec un peu un peu d'encre un beau jeu d'étendre l'embossage vous allez voir ça va être tellement beau quand je vais mettre la malibulule bon je pourrais le mettre dans ce sens là parce que je veux juste voir je pense que la même dans ce sens là on essaye ou comme ça ou comme ça ou comme ça un côté ou l'autre c'est beau ok ça avec avec la colle liquide on peut on peut bouger on peut bouger notre voyons notre carton là s'il est pas tout à fait droit parce que la colle elle est assez vide mais pas pas en quelques secondes quand même alors voilà je vais friser je vais aller friser non je vais mettre l'autre côté je vais aller donner une petite curve à ma lébulule pour qu'on ait l'impression qu'elle est en vol je vais aller la positionner je vais lui mettre un petit dimensionnaire un tout petit je pourrais la mettre en haut je vais vous montrer je me suis découpé aussi deux parce qu'avec vous avez vu avec la perforatrice là on peut découper des toutes mini des petites mini libellules je m'en suis perforé deux et vous j'en ai j'en ai une que j'ai mis du Wink of Stella dessus on voit la différence alors je vais aller en mettre sur l'autre aussi qu'elle soit brillante je veux qu'elle brille parce que quand même ma libellule qui est embossée c'est pas mort là c'est brillant voilà je veux juste aller mettre on voit bien donc j'ai le choix je peux la mettre une ici une ici puis l'autre petite qui suit mais je veux plutôt la mettre celle-ci au centre et là je vais les positionner je vais en mettre une en haut puis une en bas je vais tout simplement mettre un petit peu de colle je vais travailler les petites les petites ailes aussi je vais lui donner une petite forme comme si elle s'envolerait je vais mettre un petit peu de colle je pourrais mettre un point de colle mais là je vais mettre juste un petit peu de colle ça n'a pas besoin beaucoup là et là je vais aller je vais la mettre ici il s'envole vers le haut voilà dites-moi si vous aimez ça en commentaire laissez-moi des commentaires si vous aimez ma vidéo partagez-les partagez-les moi ça m'aide à me faire me faire connaître et abonnez-vous à ma page facebook là vous avez le lien de ma page professionnelle dans les commentaires en bas alors vous pouvez vous abonner vous abonner à ma page vous pouvez me demander comment pour être amie avec vous et aussi celle-là je vais la mettre ici je vais la laisser coller un petit peu et voilà donc la carte elle est faite l'autre celle que j'avais fait j'en avais fait attendez un petit peu on va mettre des petites perles ça va être encore plus joli je vais mettre des petites mini 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 ici pour les toutes petites libellules avec le noir ça ressort bien je vais en mettre une plus grosse j'avais mis une grosse oui ok je vais mettre une plus grosse au centre de la grosse libellule ça fait juste un beau petit rajout ça fait plus fini c'est super beau vous allez voir l'autre que j'ai fait je l'avais fait dans le fleur de cerisier je vais juste vous montrer les deux vous me direz en commentaire laquelle que vous préférez voyez-vous celle-ci j'avais été rajouter des petites taches petites taches j'avais pris la couleur c'est gris ardoise bourgeois je l'avais mis en deuxième génération puis j'avais mis fleur de cerisier ici j'en ai pas mis j'aurais pu m'emmerde j'aurais pu mettre des petites taches de cette couleur-là puis c'est une pointée mais comme ça soit un petit peu différent alors vous me direz laquelle laquelle vous préférez celle-ci peut-être que les couleurs sont un petit peu plus intenses j'avais peut-être mis un peu plus d'angle celle-ci c'est un petit peu plus doux un peu, pas beaucoup mais un petit peu mais les deux sont belles alors il me reste bon j'ai mis un carton blanc ici j'en ai un qui me met à l'intérieur alors c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui alors n'hésitez pas si vous aimez ma vidéo partagez-les faites-moi un petit like laissez-moi si vous avez des questions n'hésitez pas posez-moi vos questions sur dans les commentaires sur ma chaîne YouTube ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions si vous avez une question ça sur les produits sur la technique c'est quelque chose que vous n'avez pas bien compris ça vous a échappé alors n'hésitez pas n'hésitez pas à me poser des questions ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous aider je suis là pour ça c'est mon travail puis ça me fait vraiment 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 plaisir alors bon se dit rendez-vous la semaine prochaine abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi à ma page Facebook et la semaine prochaine je vais probablement faire une technique complètement différente pas nécessairement avec des angles vous laissez un petit répit là-dessus j'ai plein d'autres projets vous présenter avec des angles plus tard puis je vais on va refaire aussi plus tard on va refaire de l'embossage à chaud mais la semaine prochaine je vais peut-être monter quelque chose de différent alors merci d'avoir été là et dites-moi laquelle que vous préférez dans le rose ou dans le bleu moi je trouve que les deux sont belles celle-ci a des petits points l'autre elle en a pas mais les deux sont belles alors bien merci beaucoup d'avoir été là avec moi et passez une bonne semaine et on se voit lundi prochain merci